Le rapido, c'était l'embryo ? Premier rapido, il y avait Sophie et moi, il y avait Antoine, il y avait Togno, il y avait trois de la famille. Et le vœu c'est qui dans l'époque ? Il y avait Alain, des compétences, des carayos, de 26, des hamacs, des saxo des chiovas. C'était les ébillettes, il y avait plusieurs groupes à la fois, il y avait des négras. Il y avait la mano, les carayos, les Kingsnakes, les Orphans, les Chihuahua, Daniel, Joe, tout ça, ils jouent dans les casse-pieds, les volets. C'est parti d'une bonne dizaine de groupes qui sont sans moi. Quand est-ce que tu as décidé de mettre de l'ordre maintenant et de combien de groupes tu fais partie aujourd'hui ? Là, il n'y a plus que la mano. Le carayos, c'est terminé aussi ? Non, le carayos, le discours, mais on ne joue plus beaucoup. C'est une histoire d'emploi du temps. Alors raconte-moi, pourquoi est-ce que tu t'es investi plutôt sur la mano plutôt que sur le carayos, sur les autres trucs ? Moi, je me suis investi autant dans les deux, de toute façon, je m'investissais autant dans les deux. La mano, c'était plus ce que j'avais vraiment envie de faire. C'est-à-dire mes chansons, les trucs, l'idée que j'avais moi d'un groupe. Et bon, c'était un peu la suite des EPS. C'est quoi pour toi l'idée d'un groupe ? Le carayos, c'était plus une rencontre d'amis et un groupe pour faire la fête. Merci, Jaco. Un groupe, c'est quoi justement ? Quand est-ce que tu sais que t'as un groupe ? Quand t'as 3 mecs, 4 mecs, 5 mecs ou 5 mecs qui s'entendent tellement bien que tu leur arrêtes des trucs super ou des galères, ça revient au même. Pour le meilleur et pour le rire. Oui, une seconde et on y va. Monsieur, je me souviens, dans cette interview, tu disais, oui, l'on est grâce, c'est ton frère, ton cousin avec toi. Et puis, il y en a d'autres qui tournent derrière, qui viennent, qui s'en vont. Quand est-ce que ça s'est cristallisé à Hong Kong ? Petit à petit. C'est-à-dire, il y en a qui viennent, qui s'en vont, puis il y en a qui viennent et qui ne s'en vont pas. Et ça a duré un an, un an et demi pour trouver tous les gens qui rentraient un peu dans cette famille. Pour rentrer dans la famille, qu'est-ce qu'il faut ? Un certificat d'études ? Il faut être beau, balèze, intelligent. Je ne sais pas, ce n'est pas un examen, ce n'est pas l'examen de l'assassin, ni l'examen d'Elson Gilles. C'est entre les deux. C'est quelque part entre les deux. Mais au début, c'était une histoire de famille, quand même. Ah ouais ? Mais raconte, les premiers pas, comment c'était tu t'es dit, tiens, je vais faire un groupe avec mon frère. C'est avec ton cousin, c'est avec ton frangin, tu sais, toi, toi, pute, et tu te dis, on va faire de la musique. On écoute déjà de Vincent, de compagnie, et puis on trouve ça super, on écoute tout le docteur, et on écoute le docteur Pujou, des trucs comme ça. Et tu te dis, je vais te faire pareil. Et bon, tes meilleurs potes, c'est ton frangin, ton cousin, donc tu les savais avec eux. Et après, Jojo, il a choisi la mécanique, ce point. Alors aujourd'hui, il y a dix membres dans le groupe, et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus des musiciens, il y a la chaîne du son, il y a le rodi, alors explique-moi comment un groupe qui inclut dans sa famille l'autre côté de la scène, c'est bien ? C'est aussi important que, genre, quand t'as l'habitude de faire des tournées tout le temps sur la route, tu te rends compte qu'un chauffeur, un road ou un technicien, c'est aussi important qu'un carré, hein, Jaco ? Ouais, j'arrive plus, hein. C'est pas lui qui va dire le contraire. On parlait de ça. Et donc, voilà. Et bon, pour nous, c'est un peu tout le monde à la même enseigne. Ça veut dire que c'est une démocratie ou que t'es quand même le chef ? Ça, c'est aux autres de répondre. Justement, les autres vont répondre. Bon, les mecs, c'est pas les cons, hein. Attends, attends, couche-toi. Je sais pas, je crois que Manu nous oblige, j'aimerais faire un truc dont on n'a pas envie, déjà. Mais c'est pas la fin. Attends, mais alors, non, mais attends. Un jour, j'aimerais la veille. Mais comment ça fonctionne ? On m'est fait un peu une démocratie. Comme tuerais, quoi. Ouais, mais comment ça fonctionne ? C'est lui, c'est lui chef ou c'est... Chacun, chacun a son point fort. Chacun a un truc où il est un peu meilleur que les autres, donc où les autres font confiance. Santy, il s'occupe de tout ce qui est pognon. Merci. C'est le ministre des Boeufs. Des Boeufs, des Jam, avec tous les goûts. On a le ministre de l'opposition, mais il n'est pas là. On a le ministre de l'opposition, celui qui râle tout le temps, mais qui est pas là. Enfin, s'il est au bar. Il y a eu le portefeuille. On a Thomas qui s'occupe de tout ce qui est dessin, tout ce qui est design. Moi, je m'occupe de tout ce qui est musique, c'est-à-dire un chapitre l'arrangeur du groupe. On lui fait profondre. Et voilà, chacun a un peu son rayon. Il y en avait trois au début, il y en a eu cinq rapidement, il y en a dix maintenant. Est-ce qu'il y en aura 152 000 dans trois ans ? C'est sûr, des fois, on rencontre des gens, on aimerait bien les rentrer dans la famille, mais il n'y avait que neuf places dans le kilomètre. Il y en a d'autres qui suivent en train à chaque fois, c'est chiant. Alors, ce qui se passe, c'est que d'abord, vous tournez beaucoup, et c'est sur scène que ça se passe. Alors, l'amour de la scène et du public, c'est venu déjà à l'époque des Outpens, c'est pas quand ? Ouais. Raconte à qui c'est là. Il n'y a rien à raconter, on a toujours été un groupe qui a pensé, qui a estimé que... Parce que c'est un métier, ce métier de musicien, tu l'apprends sur des planches, pas en faisant des clips, en faisant des télés, ou en faisant de la promo, ça. C'est un truc qui s'apprend sur scène, et ça a toujours été notre politique, ça a toujours été ce qu'on a préféré. Bon, maintenant qu'on est connu et que ça marche mieux pour nous, plutôt que d'arrêter de faire la scène et se dire « bon, maintenant c'est bon », mais au contraire, nous on en profite pour faire encore plus de scène, et passer, et faire de boîte, plus en plus de concerts. Quand est-ce que vous savez que le concert est bon ou qu'il est raté ? Est-ce qu'il y a parfois des concerts ratés, Madame la Gare ? Ça arrive. Ouais, ça arrive. Pour nous, bien sûr, ça arrive. Jusqu'à maintenant, sur la tournée, tous les concerts se sont aussi super bien passés, mais toi, dans ta tête, tu sais toujours qu'il y en a un mieux ou moins bien que l'autre. Entre nous, on le sait, quoi. Il y a des jours où t'es moins en forme, plus en forme. Mais je crois que pour les gens, en ce moment, ça se passe plutôt très bien partout. Même si nous, quand on en parle après, on se dit « ah, t'as été naze, on sort ». Bon, ce morceau était foireux, l'autre... Mais dans l'ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas raté un concert, je pense. C'est parce que ça se passe très très bien maintenant, non ? Le caraté ? Non, pas forcément. Pas forcément. Quand on va en Hollande, quand on va au Pérou, quand on va à des endroits comme ça, on est inconnus. Je veux dire, c'est pas... Bon, c'est sûr, en France, c'est plus facile maintenant. Mais il y a plein d'autres pays où tout est à faire. Non, mais quand je dis que ça se passe très bien, c'est que pour vous, pour l'instant, le feeling est bien, et que vous avez l'air heureux, quoi. Je veux dire, quand ça se passera pas bien, ça n'existera plus, là-bas. Mais quand on entre dans le groupe, c'est pas obligatoirement grâce à la compétence musicale, non ? Raconte-toi. Comment est-ce que les musiciens sont sélectionnés ? Comment ils jouent ? Il y a plein de personnes du groupe qui sont rentrées et qui ne savaient pas jouer de l'instrument, donc ils savaient jouer. Pour moi, tu le sais, c'est vrai. Thomas, il était guitariste en anglais. Thomas, il est rentré, il est clavier, moi j'étais batteur, je suis perdu. Le bassiste, il était guitariste. Le bassiste, il était guitariste, le ministre de l'Opposition. Il était bassiste, il était guitariste. Thomas, il avait presque jamais fait de sonos. Thomas, il avait jamais fait de sonos. Thomas, il était bassiste. Maintenant, il fait de la console. Il touche les boutons. C'est que des gens qui sont rentrés parce qu'ils faisaient partie d'une famille, pas parce qu'ils jouaient bien d'un instrument. Ils ont coulé les gamins. Alors, l'aventure du Pérou, comment, pourquoi et quand ça s'est passé ? Ça s'est passé, ça va vite. C'était en juin, c'était pour mon anniversaire. Et bien, c'est les gens de l'Alliance française, tout ça, du ministère, qui ont appris que le 21 juin, c'était mon anniversaire. Alors, pour fêter ça, ils nous ont envoyés au Pérou, faire des concerts là-bas. Alors, pourquoi le Pérou ? Pourquoi le Pérou ? Parce que, monsieur, si un jour on vous proposait d'aller dans un pays comme ça de tes rêves, pour faire ce que tu veux, si tu n'irais pas dire non, ton oubli, si tu n'irais pas dire non, nous, on nous a proposé d'y aller pour faire de la musique. Ils avaient besoin d'un groupe là-bas, et ils ont proposé plein de groupes français, ils ont estimé que les gens de là-bas qui ont organisé le concert ont écouté plein de disques. Ils ont estimé que le plus apte à aller là-bas et à être en bon rapport avec les gens, c'était la Mano Negra, parce qu'on chante en espagnol, parce qu'on... Je ne sais pas pourquoi vraiment, mais c'est nous qui avons été choisis. Nous, on a dit Banco, pas de problème. Mais les disques ne sortent pas là-bas, vraiment. Pour un disque vendu, il y a 10 000 cassettes pirates qui sont faites. Le marché du disque, il n'existe pas là-bas. Il n'y a pas beaucoup de tourne-disques déjà. Il n'y a même pas beaucoup d'électricité. Alors tu vois... En fait, là-bas, avec 100 disques, tes disques d'or. Tes disques d'or en cassettes pirates, très vite. Alors comment ça s'est passé avec le public ? Super bien. Ça, ça a été la surprise, parce qu'on est arrivé là-bas, on s'est trouvé devant un public qui n'écoute pas de rock. Enfin, jamais, quoi. C'est des mecs branchés salsa ou pas branchés musique du tout, qui écoutent des trucs des gens. Ce n'est pas du tout un public qui a une culture rock. Au début, on avait un peu peur d'être un peu les curiosités, les ovnis venus de l'Europe. Et la bonne surprise, ça a été ça, c'est qu'en fait, pas du chien. Les gens étaient là, pas au concert, ça cartonnait. Les concerts étaient hyper forts. On avait l'impression que tous les gens connaissaient les morceaux par cœur. Il y avait un côté spontané qui était super. Et ce côté curiosité, on l'a oublié en deux heures, quoi. Le premier concert là-bas et on ne se sentait plus du tout ce décalage entre eux et nous. Ça va probablement faire chier de le raconter, mais c'est comme il faut penser au public d'anglais qui va nous regarder sur la BBC. Pourquoi la Mano Negra et comment est venu le nom ? Le nom, on l'a lu dans une bande dessinée. Je ne sais même plus laquelle. C'était une bande de terroristes en Amérique du Sud, genre qui faisait chier le héros, tout ça. Et on avait bien aimé le nom, parce que c'est un nom qui... Tu te demandes... Ce n'est pas un nom de groupe de rock, ce n'est pas un nom... C'est un nom qui... On a plein de petites balances, voilà. Allez, hop. Il y a la balance, là, les gars. On arrive. C'est un nom qui peut envelopper plein de trucs, quoi. C'est un nom un peu souterrain, tout ça. Ça a plein de symboles. La Mano Negra, c'est un symbole de magie noire. C'était des anarchistes espagnols en 1900. C'est la mafia new-yorkaise. Il y a plein de... Puis le logo qui est facile à faire. Non, je vais tout le faire. Allez, allez, allez. T'as la bourre, les gars, avec vos conneries.